Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces deux semaines, où est-ce que vous en êtes à peu près fin septembre, et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Moucha et l'oracle des licornes. Alors vous avez la roue de la fortune, la mort, le 2 de bâton, 4 de denier, 5 de denier et cavalier d'épée. Du changement, du changement, les scorpions, vous êtes en plein dedans. Alors ça tombe bien parce que vous voulez, c'est ce que vous voulez aussi. Là j'ai quand même toute une ligne. La roue de la fortune parle de changement. Alors la roue de la fortune, elle laisse toujours le choix aussi. Elle dit, bon, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux continuer de faire tourner la roue toujours dans le même sens ? Ou est-ce que tu veux changer des choses ? La mort, vous voulez que quelque chose change. Et le 2 de bâton, votre état d'esprit, vous êtes dans cette quête d'ailleurs de repousser les frontières, d'avoir envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de vivre de nouvelles aventures. Bon, la décision n'est pas forcément prise, vous êtes encore peut-être un peu dans un entre-deux. Mais enfin, il y a un truc intérieurement qui commence à vous chatouiller un peu. Vous êtes encore dans votre zone de confort, mais vous aimeriez bien en sortir. Donc là, j'ai toute une ligne qui me parle de toute façon de transformation. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette roue de la fortune. Je vous disais, cette roue de la fortune, ça peut être le fait de reproduire, vous voyez ce moulin là derrière. Soit les pales du moulin sont déjà lancées et on continue comme cette femme qui a l'air un petit peu blasée, là, qui s'appuie sur sa roue, que ce n'est pas nécessairement mauvaise, c'est une roue de fleur. Bon, peut-être que vous avez une forme de train-train qui est installée depuis longtemps. J'ai ce sablier là, le sable qui s'écoule encore. Ça peut faire un sacré moment que les choses tournent toujours dans le même sens. Ça n'a pas été nécessairement désagréable. J'ai cette roue de fleur là qui m'indique que bon, c'est plutôt sympa. Moi, c'est le côté ronronnant qui me vient. Oui, c'était plutôt sympa, mais bon, on s'ennuie. On s'ennuie et au fond, vous avez vraiment envie de transformation. Vous êtes dans cet état d'esprit de vivre de nouvelles aventures. Maintenant, j'ai l'impression que ce qui vous retient, c'est vraiment le côté matériel. Là, j'ai le 4 et le 5 de denier qui sont en force et en challenge. En challenge, le 5 de denier parle de manque, de peur, de manquer, de manquer de ressources. Alors, si je reste sur le plan strictement matériel, financier, en challenge, il y a la possibilité effectivement de se mettre en défaut financièrement. Si on ne calcule pas bien, je ne suis pas en train de vous dire que votre envie d'ailleurs, il faut vous la mettre sous le coude. Vous n'y pensez plus, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas ça, mais il y a un truc à examiner, il ne faut pas se précipiter. Il faudra faire attention d'ailleurs parce que vous avez, en matière de précipitation, il y a quand même une énergie vive en résultat des 15 jours. Mais là, c'est prudence. Votre force, c'est d'y aller à l'économie, de vous appuyer sur ce que vous avez déjà. Et en challenge, là, on vous parle d'économie en force et on vous parle de perte en challenge. Donc, attention à ne pas faire n'importe quoi avec l'argent cette semaine. Avec l'argent ou à prendre des décisions. Bon, si ça vient de vous, ok ? Maintenant, il y a peut-être quelque chose à tempérer et à faire du mieux que vous pouvez parce que peut-être que vous appelez de vos voeux, certes, du changement au quai, mais peut-être que le changement, il a déjà déboulé dans votre vie. Avec la roue de la fortune, le changement, quand il arrive, il est quand même assez dynamique. C'est une énergie rapide et dynamique, la roue de la fortune. La mort, c'est une énergie de transformation aussi, de changement aussi, mais c'est plus lent, c'est plus lent et c'est plus profond. Donc, pour certains, certaines d'entre vous, le changement a déjà eu lieu. Vous entrez dans cette quinzaine avec le vent du changement qui souffle, il y a un cycle qui se boucle et un autre qui s'amorce. Et vous, vous aimeriez pouvoir traverser ce changement au mieux et vous aimeriez peut-être aussi que le rythme de changement ralentisse. Parce que votre état d'esprit, c'est j'ai quand même besoin, avec ce 2 de bâton, je ne sais pas exactement vers où, vers qui, vers quoi ça va me mener ce changement. Je sais juste que les choses ne seront plus les mêmes. Maintenant, j'ai encore un pied dans ce que j'avais jusqu'à présent. Là, on a cette femme qui est en haut de sa tour, en haut de sa forteresse. Le 4 de denier en force, on retrouve ses tours derrière. Et c'est une carte qui vous invite à vous appuyer sur l'existant, sur votre zone de confort, sur ce que vous avez déjà. Donc là, j'ai quand même deux cartes qui m'indiquent que le changement, certes, il est en marche. Certes, soit vous l'appelez de vos voeux, soit vous ne l'aviez pas spécialement appelé. Mais maintenant que c'est là, vous voulez l'exploiter au mieux pour des lendemains heureux, des lendemains qui chantent. La mort, il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est le fait de faire de la place, mourir pour renaître. Donc, vous avez envie de renaître à de la nouveauté, à quelque chose de beaucoup plus sympa, de retrouver aussi de l'envie, de la passion, là où il y avait un truc qui s'enlisait et qui vous enquiquinait royalement. Maintenant, il faut peser les choses et ne pas faire n'importe comment pour ne pas vous mettre en défaut dans la matière. Donc ça, c'est sur le plan vraiment concret, tangible. Maintenant, intérieurement, les deniers peuvent me parler de valeur, mais de valeur intérieure, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. À travers ce processus de changement, là, si je lis les cartes en termes de valeur intérieure, on vous dit, en force, appuie-toi sur tes réussites, sur ce que tu as déjà bâti, construit, accompli dans ta vie, toutes les choses sur lesquelles tu peux t'accrocher, t'appuyer pour vraiment avoir confiance en toi, parce que tu as réussi des choses, tu as bâti des choses. En revanche, en challenge, c'est les valeurs inverses. Là, on n'est pas dans du réel, on est dans du ressenti. Ici, le 5 de denier va vous faire ressentir de l'insécurité. J'ai l'impression de manquer, de manquer de reconnaissance, de manquer de valeur, de ne pas être à la hauteur. C'est la carte qui vous donne la peur de... J'ai peur de me prendre un râteau, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur d'être dans la misère, j'ai peur qu'on ne veuille pas de moi, j'ai peur qu'on ne m'aide pas, j'ai... Bref, donc là, j'ai quand même deux cartes qui vraiment mettent un éclairage particulier sur la façon dont vous vous regardez intérieurement, dont vous vous appuyez sur... Alors, c'est la façon dont vous vous regardez intérieurement et un zoom sur les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez. Selon les valeurs auxquelles vous allez prêter attention, ça ne va pas vous donner la même chose. Si vous portez votre attention sur des valeurs de richesse, de stabilité, d'accomplissement, tout ce que j'ai réussi jusqu'à présent et qui me donne ce 4, le 4, c'est la fondation, c'est la stabilité. Donc, tout ce que j'ai réussi jusqu'à présent et pour lesquels je peux être fier de moi, j'ai de la valeur, j'ai de l'expérience, j'ai des compétences et j'ai des preuves de ces compétences, j'ai bâti des choses. Il y a peut-être même des choses que vous avez bâties vraiment concrètement. J'ai bâti cette maison, j'ai bâti mon environnement, j'ai bâti une carrière, j'ai bâti les sommes d'argent, enfin j'ai accumulé de l'argent sur mes comptes en banque. je sais que je peux compter sur moi, sur ma capacité à créer, à bâtir, à construire, à prospérer, à faire fructifier. Bref, ça, c'est des valeurs qui sont porteuses. En revanche, en dépit de ce que j'ai réussi, je me concentre davantage sur les échecs, sur ce que je n'ai pas réussi à faire, sur l'impression que ce n'est jamais assez. Parce que ça, le 5 de denier, c'est surtout une carte qui parle du ressenti. Ça peut parler de difficultés réelles, concrètes dans la matière, financière, bon, mais c'est surtout une carte qui parle de ressenti. Et on peut être dans une énergie de 5 de denier où on a vraiment peur de manquer et de finir à la rue, alors que quand on regarde ses comptes, on a peut-être, j'en sais rien moi, 10 000, 20 000, 30 000 euros ou 100 000 euros sur ses comptes en banque. Et pour autant, on vibre une énergie de 5 de denier. Là, je parle d'argent, mais ça peut être pareil avec de l'amour. On peut avoir dans son environnement un chéri, une chérie qui nous aime profondément, des enfants, des parents, tout un environnement, des amis qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous apportent vraiment un socle, une structure sur laquelle on pourrait s'appuyer. Mais intérieurement, il n'y a pas moyen, malgré tout cet amour et tout cet entourage sécurisant, intérieurement, on ne se sent jamais à la hauteur, on a peur d'être abandonné, on pense au moment où les enfants vont quitter le nid, on se demande encore pourquoi après 20 ans, notre chérie est encore à nos côtés, à nous soutenir et à nous aimer. Bon, ça, c'est un défaut de valeur. C'est des valeurs qu'on ne s'accorde pas, on ne s'accorde pas les mauvaises valeurs. OK ? Donc, dans ce changement, ça peut être une métamorphose simplement intérieure, de passer de ça à ça. De toute façon, même si c'est que intérieur, ça va se répercuter dans la matière. Alors, est-ce que ça s'exprime plus dans le professionnel, dans votre vie amoureuse ? Bon, c'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer pour tout le monde de la même façon. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos retours dans vos commentaires et à m'expliquer, à partager comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et puis c'est toujours intéressant d'avoir vos retours aux uns et aux autres. Et quoi qu'il en soit, ce changement, là, vous avez vraiment quelque chose à travailler dans cette mort à laquelle vous aspirez. Là, il y a vraiment... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Cette mort, elle est en train de... Regardez, on a vraiment un corps, donc un mort, qui est à moitié nu et on devine son vêtement, en fait, portait la croix. Alors, je crois que c'est la croix des Templiers. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, ça y ressemble un peu. Bref, on a derrière lui, contre l'arbre, on a un homme d'église. Alors, on ne sait pas trop, lui. Il est appuyé contre son arbre. Là, on ne sait pas trop s'il est mort ou s'il est vivant. J'ai plutôt tendance à dire qu'il est vivant. Il a la peau rose alors que l'autre est gris. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'il soit calé comme ça, en arrière-plan et calé contre cet arbre immense. Et là, j'ai cette notion de tradition, d'être très ancré dans des traditions. Et c'est le côté, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire d'être très ancré dans des traditions et dans de la spiritualité, dans quelque chose qui est très porteur, très soutenant. Et là, ça va être un 4 de denier où on est soutenu par sa foi, on est soutenu par son environnement, on est soutenu par sa confiance en soi, on est soutenu par des personnages symboliquement. Le pape, dans le tarot, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui s'est écouté sans juger, etc. Donc, on est soutenu par des personnes aussi comme ça dans notre entourage. Ça, c'est le bon côté. Et si je le vois du mauvais côté, ça va être tout ce qui est trop dogmatique, trop enfermant et qui nous a tués, justement. Le poids de l'héritage familial, le poids d'une... Alors, j'allais dire d'une spiritualité, mais c'est même plus... Alors, c'est dans mon décodage à moi. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose d'ouvert. Le côté... Le côté... Le mot religieux va être dans... Encore une fois, dans ma grille de valeurs à moi, d'accord ? C'est juste pour vous expliquer. Maintenant, chacun met son sens dans ces mots. Pour moi, le mot religion va justement être quelque chose d'un peu plus enfermant, qui a véhiculé beaucoup, à travers les siècles, du dogmatisme, la volonté humaine de se servir de la spiritualité, justement, pour mouler les autres humains à une certaine façon de penser, pour opérer du pouvoir, etc. Bon, voyez l'idée. Ce caractère-là, plus enfermant, plus rigide, ça, ça peut mener à... à un 5 de denier. Cette transformation-là, ça peut être aussi quelque chose de très spirituel en vous. Vous êtes en train de... de vous départir de certaines... d'anciennes valeurs, qui, justement, étaient... Ce que je viens de vous expliquer, là, c'est pas forcément lié à une spiritualité, à une religion, etc. Mais symboliquement, comme si, en vous, il y avait un ancien costume, un ancien héritage aussi, peut-être héritage familial, héritage transgénérationnel, héritage peut-être aussi karmique, avec la roue, on peut avoir cette notion de destin et de karma qui se reproduit. Et là, vous avez vraiment envie, vous êtes dans un processus de changement, de libération de ça. Et il y a une nouvelle facette, nouvelle facette, plus, justement, plus ouverte, bienveillante, qui vous attend. Vous le savez, vous le sentez, c'est justement ce que vous êtes en train d'opérer, vous êtes en train de faire de la place, de préparer ça. Mais ce changement, il faut aussi qu'il s'opère, sans perdre, sans perdre cette stabilité. Je retrouve deux fois, là, un homme bien assis, bien posé, bien ancré. vous avez vraiment besoin de cette stabilité. Pour ceux qui se sentiraient un peu insécures, le challenge du 5 de denier, c'est également de savoir demander de l'aide. C'est un peu challengeant pour vous, c'est un défi pour vous de demander de l'aide. Mais cette carte-là, elle donne comme message aussi que si tu es dans le besoin, si tu es dans le besoin réel ou si tu te sens dans le besoin, tu as besoin de réconfort, tu as besoin de parler, tu as besoin d'être écouté, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin d'être, voilà, qu'on remonte le moral, demande. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit s'il y a toujours une porte, une fenêtre éclairée, une porte à laquelle on peut frapper, c'est une carte qui dit il y a, il y a au moins une personne autour de toi, il y a toujours une possibilité d'avoir de l'aide. Mais la condition, c'est que tu la demandes. Si tu ne demandes pas de l'aide, tu ne reçois pas d'aide. Pour certains, certaines d'entre vous, peut-être que le switch, il est là aussi, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Là où jusqu'à présent, vous aviez fait cavalier seul. Et on vous dit, c'est bien de savoir compter sur soi, mais à plusieurs, on va plus loin aussi. Alors prenez ce qui résonne pour vous, adaptez-le à votre situation. cette notion de s'appuyer sur les victoires, les réussites, la confiance, et de chercher aussi du soutien à l'extérieur, quelle que soit votre situation, c'est de toute façon un message qui est fort. D'accord ? En résultat, avec le cavalier d'épée, j'ai quand même de la communication. C'est un cavalier, donc les cavaliers sont des messagers. J'ai de la communication, est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que ça vient de l'extérieur ? C'est quand même une communication assez vive, assez rapide, assez tranchée. Le cavalier d'épée, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il va vite. C'est une intelligence vive aussi, beaucoup de vivacité d'esprit. En termes de vocabulaire, c'est un esprit vif aussi et riche, qui ne va pas mettre trois heures à chercher ses mots. Donc là, il y a peut-être une communication, si vous avez une décision à prendre, si vous avez quelque chose à annoncer, peut-être d'annoncer qu'un changement est en route, que vous avez pris la décision, le changement, vous êtes en train de le faire, la métamorphose, elle est à l'œuvre, mais il y a peut-être le fait d'annoncer d'une façon assez vive, enfin, je dis assez vive, disons que vous n'allez pas tourner autour du pot si c'est vous qui annoncez le changement, la nouvelle, je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi, vous n'allez pas mettre trois heures à le faire, vous n'allez pas tourner autour du pot pendant trois heures. Ça peut être aussi une nouvelle qui vient de l'extérieur. Ça peut être au travers de ce changement-là, qui est déjà amorcé. Là où vous, vous avez quand même envie de prendre votre temps, de préparer les choses, de bien stabiliser les choses, etc., il pourrait y avoir une énergie extérieure qui vient à vous d'une façon assez rapide, des nouvelles qui vous arrivent assez rapidement. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je n'ai pas la sensation, pas la sensation que ce soit des mauvaises nouvelles, disons que ça pourrait, ça pourrait éventuellement vous déstabiliser un peu, vous faire peur un peu, c'est le côté rythme, parce que vous, vous voulez du changement, ok, mais lent, avec la mort, c'est lent. Vous voulez prendre votre temps, vous êtes quand même dans un entre-deux, donc si on vous annonce une nouvelle ou que vous êtes pressé, qu'on vous dit, bon allez, tu n'as plus le temps, il faut que tu tranches, il faut que tu le dises, il faut que tu choisisses, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous bousculer un petit peu. Maintenant, je n'ai pas la notion, pas la sensation que ça aille dans le mauvais sens. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Les cycles, tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors la lune, je ne l'ai pas spécialement ici, mais si on vous en parle, surtout qu'elle est assez importante là. Alors synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors attendez, que je regarde, est-ce que j'ai ça dans mon agenda ? Les lunes, septembre, 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 la deuxième quinzaine, on a une pleine lune le 21 septembre. Il y a une pleine lune le 21 septembre. Donc il y a peut-être aussi quelque chose là-dedans, dans cette deuxième quinzaine, autour du 21 septembre. Il y a peut-être là un changement qui s'opère, une décision à prendre, un switch aussi intérieur, honorer les cycles de votre corps, tout arrive en son temps. C'est peut-être vous qui êtes pressé et les choses se mettent en place tranquillement aussi. Voyez comment ça résonne pour vous, mais cette mutation intérieure, parce que je sens quand même que de toute façon, intérieurement, il y a quand même un switch dans les valeurs là, il y a quelque chose de très fort autour de la pleine lune. Donc n'hésitez pas à remettre aussi, quand il s'agit de demander de l'aide, c'est demander de l'aide à l'entourage aussi, mais n'hésitez pas, soir de pleine lune, à faire vos demandes à l'univers, à donner à la lune, à rendre à la lune, à dire à la lune, les anciennes énergies là, ça j'en veux plus, merci d'avoir fait tourner ça dans ma vie, merci de m'avoir donné ces choses-là à vivre, j'ai eu des choses à en apprendre, etc. mais je remets entre les mains de l'univers ces anciennes énergies, je n'en veux plus, et voilà ce que je veux maintenant à la place. Et la pleine lune, c'est quand même un moment d'apogée qui permet, regardez, j'ai des papillons là, j'ai cette notion de transformation, où la chenille s'est transformée en papillon, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de déclore, et une fois que c'est fait, il est bien possible que passer ce cycle de pleine lune, où les choses sont en train de maturer, que tout à coup, il y a un coup d'accélérateur en fin de mois, une fois que le papillon, c'est lent, quand la chenille sort de la chrysalide, c'est lent, ça demande des efforts, mais une fois que le papillon est complètement sorti, il prend son envol, et là c'est quand même assez vif, et c'est bien possible que vous ayez cette énergie-là, de vraiment prendre un nouveau départ, un nouvel envol en fin de mois. Bon, rendez-vous en octobre, pour voir où vous en êtes. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner, et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin septembre, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.